– Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Michel Onfray. – Bonjour Jean-Marie. – Et vous savez que, regardez devant vous, vous savez qu'on est content chaque fois que vous venez à Bordeaux, chaque fois que vous venez chez Mola, c'est une ville où vous êtes désormais chez vous, c'est une librairie où vous êtes chez vous, vous n'avez que des amis, ici vous n'avez que des amis. – Et Denis est content de vous recevoir, et moi je suis content de vous retrouver parce que ça fait quelques temps que nous n'avions pas eu l'occasion de parler ensemble, nous l'avons en public, nous l'avons beaucoup fait autrefois, et puis nous reprenons un dialogue qui nous ramène quelques années en arrière. Et ce dialogue va porter sur deux livres, moi je suis toujours absolument sidéré par votre générosité, c'est-à-dire l'aptitude que vous avez à écrire au temps, à un rythme tel. Donc vous étiez là il n'y a pas très longtemps, et puis vous êtes là de nouveau, et c'est pas pour deux livres d'un coup. Alors un livre qui porte sur un peintre qui s'appelle Combasse, qui est bien connu à Bordeaux parce que le CAPC, je cherchais ce matin, c'était en 1987, je lui avais consacré une très grande exposition, et donc vous êtes un admirateur de Combasse, vous avez déjà assez fréquemment parlé de lui, vous lui consacrez donc un livre, et puis le second ouvrage c'est Le réel n'a pas eu lieu. Alors il y a trois, il y a un titre, un sous-titre, un titre encore en dessous, je ne sais pas, je pense que le titre c'est Le réel n'a pas eu lieu. Le sous-titre c'est Le principe de Don Quichotte. Et tout cela s'inscrit dans un projet plus vaste, qui va comprendre six volumes je crois, et ce projet c'est une contre-histoire de la littérature, de la même façon que vous avez écrit une contre-histoire de la poésie. Alors je pense qu'on peut commencer par cela, n'est-ce pas ? De la philosophie. Merci. Littérature, philosophie, poésie, ça se tient. Alors, qu'est-ce que c'est une contre-histoire de la littérature ? Il y a un mot d'explication, juste avant que le texte ne commence, mais vous pouvez nous l'expliquer. Et quel rapport il y a d'ailleurs entre une contre-histoire de la philosophie et cette contre-histoire de la littérature ? Merci Jean-Marie pour votre accueil. Merci Denis. Je ne sais pas depuis combien de temps je viens dans les salons Albert Mola, mais je suis toujours très heureux d'être là. Je suis très très invité par les libraires un peu partout et je n'accepte que la librairie Mola, parce que Denis est un ami. Et merci à vous d'être là aussi souvent, aussi fréquemment, aussi fidèle, aussi présent. La contre-histoire de la philosophie, c'est une histoire de la philosophie bien sûr, tout comme mon anti-manuel de philosophie était un manuel de philosophie. Alors il y a eu de nombreux malentendus et assez drôles, puisqu'on m'a souvent parlé de mon histoire de la contre-philosophie, ou mon manuel d'anti-philosophie. Je ne suis pas contre la philosophie, je ne fais pas de l'anti-philosophie, mais une autre histoire. C'est-à-dire que les philosophes qui sont très doués pour donner des leçons aux autres et pour expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, comment fonctionne leur discipline, c'est-à-dire aux sociologues, aux psychologues, aux économistes, etc., sont des gens qui fonctionnent avec un point aveugle parce que les historiens de la philosophie ne font jamais l'histoire de leur histoire. Et j'ai fait huit années d'études à l'université et jamais on ne m'a enseigné l'histoire de l'histoire de la philosophie, mais on m'a toujours enseigné l'histoire de la philosophie. Et on sait bien que l'histoire, elle est écrite, disons-le ainsi, elle est écrite par les vainqueurs. Et qu'il y a des vaincus dans l'histoire de la philosophie. Et les vaincus, ce sont ceux qui n'ont pas eu droit au chapitre parce qu'il y a eu vingt siècles de christianisme, pour aller vite, et que le christianisme est un spiritualisme, est un idéalisme, est une philosophie qui est compatible avec Platon, compatible évidemment avec saint Augustin et pour cause, avec les pères de l'Église, avec la scolastique, avec la philosophie de Kant, avec la philosophie de Hegel, avec l'idéalisme allemand, éventuellement avec la phénoménologie de Husserl, d'Heidegger, etc. Donc il y a une histoire officielle, c'est celle qu'on enseigne sans en enseigner l'histoire. D'ailleurs, on ne fait pas l'histoire de l'histoire de la philosophie en nous présentant ça comme une évidence. Et moi, j'ai été vingt ans professeur dans un lycée, et j'ai été victime de cette histoire que j'enseignais comme telle, c'est-à-dire Freud a inventé la psychanalyse, l'inconscient se révèle par l'analyse des rêves, la formulation d'un problème entraîne immédiatement la disparition de ce problème, la cure analytique fonctionne absolument, et les scientifiques, enfin toutes ces choses qu'on nous enseigne, comme des vérités, et quand j'ai créé l'université populaire, ça n'était pas pour faire l'histoire officielle, c'était pour faire une autre histoire. Donc je me suis mis à travailler par moi-même, c'est-à-dire à ne pas lire les gloses, et surtout à ne pas lire les gloses de gloses, et à ne pas croire ce qu'on racontait a priori, à faire fonctionner mon esprit critique, comme un policier qui ferait une enquête, en se disant il y a un criminel, et il y a des indices, et il y a un cadavre, et il y a etc. Le cadavre c'est l'histoire de la philosophie alternative, les abdéritains, les matérialistes de l'antiquité, les gnostiques licencieux, les frères et sœurs du libre-esprit, les libertins et rudis du XVIIe siècle, un certain type de radicalité des Lumières au XVIIIe, des figures assez singulières, les taureaux par exemple, ou Schopenhauer que je ne présente pas comme un pessimiste, mais comme un optimiste, puisque Schopenhauer nous dit quand même qu'il y a un art d'être heureux, les pessimistes ne pensent pas qu'on puisse être heureux, et qu'il existe encore moins évidemment un art d'être heureux, donc j'ai souhaité enseigner cette contre-histoire de la philosophie, et finalement c'est beaucoup plus riche que ce que je pouvais espérer dès le départ. Je dis souvent comme exemple qu'on présente Démocrite comme un pré-socratique, et que Démocrite survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder, et qu'il y a quand même, en guide sous roche, avec une information comme celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il nous reste trois lettres d'Épicure, qui a écrit plus de 300 livres, et les œuvres complètes de Platon en même temps ? Mais ça fait sens, de savoir pourquoi un philosophe majeur a disparu des radars, sauf trois lettres perdues, qui pour notre grande chance ont bien fait d'être perdues, parce qu'elles ont été retrouvées, alors qu'on a Platon en livre de poche, en pléiade, qu'on a Platon en collection club, que Platon tout le monde connaît son nom, alors que Démocrite un peu moins, antiphon sur mon personne, et Lorenzo Valla pas du tout non plus. Donc cette contre-histoire de la philosophie, c'était un gros chantier, c'est toujours un gros chantier, j'y suis toujours, même si je vois le bout du tunnel, et j'ai démarré bêtement avec les traces les plus anciennes, les pré-socratiques, les dits pré-socratiques, et je suis, cette année, j'ai terminé un cours sur Gunther Anders, avec Anna Arendt et Hans Jonas pour cette année, et l'an prochain j'aborderai des vivants, dont je pense qu'ils sont les grands noms de la philosophie d'aujourd'hui, Robert Misrahi, René Scherer, Clément Rosset et quelques autres, et j'ai pris la totalité des 25 siècles, donc c'était un très gros chantier. En revanche, pour la contre-histoire de la littérature, j'ai souhaité démarrer au Moyen-Âge, et vous aviez raison, cher Jean-Marie, de commettre cette erreur qui n'en est pas une, c'est-à-dire qu'il y a une contre-histoire de la poésie aussi, d'une certaine manière, puisque Dante écrit la Divine Comédie en vers, et que donc cette contre-histoire de la littérature inclut un poème magnifique, comme on savait les faire à l'époque, c'est-à-dire des milliers de vers. Aujourd'hui, un poète est souvent éthique, sans le H, maigre, et on met parfois, ça c'est le complexe des Malarméens, on met parfois trois mots par page, une grande page blanche, et ça fait de la poésie. Là, on était, comme avec Victor Hugo, dans le souffle, dans les pics, et en même temps, on disait des choses. Et on disait des choses philosophiques. Et c'est ça qui m'intéresse dans la contre-histoire de la littérature, c'est-à-dire que je suis un mauvais lecteur de romans, parce que je m'ennuie aux romans, et aux romans contemporains qui plus est. Quand on est chez des éditeurs, quand on publie chez des éditeurs qui publient des écrivains, et bien on rentre chez soi avec des valises des romans qui se publient, et on se dit, mais je n'en aurai jamais acheté un moi-même, et je ne vais jamais au bout des productions qui sont celles de tel ou tel éditeur, peu importe. Et je me suis dit, mais pourtant, j'ai eu des grandes passions. J'ai adoré, j'adore toujours, mais simplement, je ne les relis plus. Mais je veux dire, j'ai adoré Céline, j'ai adoré Albert Cohen, j'ai adoré Joseph Deltey. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que la littérature est à ce point opposée à la philosophie ? Pourquoi est-ce que Camus, par exemple, passe pour un littéraire chez les philosophes, un philosophe chez les littéraires, et que personne ne le lit comme il faudrait, en pensant que la littérature est une voie d'accès à la philosophie ? De sorte que je peux raconter vite fait l'histoire du Don Quichotte, parce qu'en fait, moi je fonctionne à l'affectif, et un jour, je sois une centaine de mails par jour, les gens me demandent des conférences, des préfaces, des lectures, écouter un CD, regarder une vidéo, et puis faire un commentaire, et malheureusement, je ne peux pas faire tout ça. Et un jour, une dame qui s'occupe de tourisme oenologique dans le Sud-Ouest me dit, j'aimerais bien vous inviter, mais on n'a pas d'argent, et je ne sais pas comment faire. Je dis, écoutez, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais en revanche, je fonctionne au troc. Si vous venez à l'Université Populaire du Goût d'Argentan, et que vous nous faites une dégustation de vos vins, et que vous amenez vos vins, et que vous les commentez, « Eh bien, moi, je viens vous faire une conférence. » Elle me dit, « Ah, très bien, top là, allons-y, et c'est parti. » Donc, on arrête une date, je dis, « D'accord, je viens vous faire une conférence à Albi, et le temps passe. » Et puis, un jour, je reçois un mail me disant, « Alors, vous avez avancé sur Don Quichotte. » Et je lui dis, « Mais Don Quichotte, quoi ? Pourquoi ? » Et on me dit, « Mais enfin, c'est le sujet de votre intervention. » Je dis, « Ah non, on n'a pas arrêté le sujet, vous êtes gentil, mais je viens comme ça, gratuitement, bénévolement. Si vous me demandez de travailler, ça veut dire 15 jours, 3 semaines de travail pour faire une conférence, c'est pas exactement la même chose, quoi. Mais comme je m'étais engagé, je me suis dit, « Allons-y. » Et Don Quichotte m'avait déjà résisté deux fois. Une première fois en Pléiade, où la traduction est très proche du texte espagnol du XVIIe. Et c'est bien, c'est fidèle, mais en même temps, c'est un peu laborieux. Et j'étais pas allé très loin. Et puis, il y a eu une nouvelle traduction au Seuil. Et je l'avais lue, et j'avais commencé cette lecture, et j'étais très emballé en me disant, « Mais voilà, quelque chose qui est passionnant. » Et puis, très vite, j'ai mis un livre dessus, puis un deuxième livre dessus, au pied de mon lit, puis je n'ai pas fini la lecture de Don Quichotte. Et là, je me suis dit, « Ben voilà, je vais être obligé de lire jusqu'au bout Don Quichotte. » Et je l'ai lue en rechignant, en traînant les pieds, en me disant, « Ben oui, j'ai compris, quoi. 1000 pages pour me raconter une histoire comme ça, ça va, quoi. 200 pages, ça aurait bien suffi. » Et parallèlement, ça faisait des années que j'avais envie de travailler sur la dénégation, sur le déni. Sur ces gens qui prient la main dans le pot de confiture, le doigt dans le pot de confiture, la confiture autour de la bouche, nous disent, « C'est pas un pot, c'est pas de la confiture, c'est pas ma bouche, c'est pas mon doigt. » Et on en rencontre plein, des gens comme ça. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Quand je fais des conférences en prison, il n'y a que des Alfred Dreyfus, ils sont tous innocents, ils sont tous victimes d'erreurs judiciaires. Et puis d'autres personnes, dans mon entourage proche, quand j'étais enfant, je donne des pistes, qui pratiquaient, ça c'est pour les freudiens dans la salle, mais qui pratiquaient la dénégation. Je n'ai jamais frappé mon fils, je n'ai jamais mis mon fils dans un orphelinat, j'ai payé les études de mon fils, ce qui n'a jamais été le cas. Et je ne parle pas de mon père, soyez ce que je veux dire. Et donc, je me suis dit, la dénégation, j'aimerais comprendre. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui, ayant fait ce qu'ils ont fait, nous disent qu'ils ne l'ont pas fait alors que les preuves sont là ? Et je n'ai jamais rien trouvé qui me permette une fable de La Fontaine, une peinture, ou quelques vers, un aphorisme de La Rochefoucauld, une maxime de La Rochefoucauld. Et pendant que je lisais le Don Quichotte, il ne m'est pas venu une seule seconde à l'idée que c'était le grand roman de la dénégation. Et c'est une fois terminé ce livre que je me suis dit, mais bon sens, c'est bien sûr, c'est le roman de la dénégation. Et comme tout a été écrit sur Don Quichotte et que la bibliographie est abondante, je me suis dit, évidemment, ça a été écrit, ça a été dit, ça a été raconté, ça a été... Et le mot dénégation, vous le connaissez, il est dans le dictionnaire et il n'a de définition que psychanalytique. Singulier de voir que c'est seulement la psychanalyse qui nous donne l'acception et qu'il faudrait souscrire au freudisme pour pouvoir utiliser ce terme-là. Il y a analyse et quand il y a analyse, ce qui surgit de l'inconscient arrive parfois à la conscience et parfois on le refoule parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de soi-même et ça retourne dans l'inconscience et donc refouler, la dénégation, c'est donc le signe qu'il y a un refoulement de quelque chose qui est parvenu un temps à l'inconscient avant de repartir à la conscience, pardon, avant de repartir à l'inconscient. Et si on n'est pas freudien, je me suis dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le concept ? Est-ce qu'on peut l'expliquer autrement ? Et de fait, tout Don Quichotte permet de penser le Don Quichottisme et le Don Quichottisme, c'est un concept qui n'est pas ce que j'appellerais, moi, le Don Quichottisme. C'est-à-dire, le Don Quichottisme caractérise un personnage qui a des idées, qui a un idéal et qui, quoi qu'il arrive, défend son idéal et c'est le héros du personnage qui, quoi qu'il en coûte, tient à ses idées et les défend jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'on avait fait un héros positif de ce Don Quichotte qui est un type qui s'en prend en permanence dans les dents mais au sens du terme, au vrai sens du terme, des coups de pieds, des coups de poing. Il est roué de coups, il tombe dans la boue, il tombe dans les excréments, on se moque de lui, on se fiche de lui en permanence. C'est un anti-héros. Et comment cet anti-héros peut-il devenir un héros ? Et pour tâcher de répondre un peu plus rapidement à la question de Jean-Marie, j'ai voulu essayer de réfléchir dans cette contre-histoire de la littérature à la littérature qui nous permettait de penser philosophiquement. Et j'ai choisi du Moyen Âge, c'est-à-dire de Dante jusqu'au XXe siècle, ce sera Kafka, en passant par chaque siècle, XVIIe Cervantes, le Don Quichottisme, Dante, Dantesque, XVIIIe Sade, Sadiens ou Sadiques, XIXe Madame Bovary, le bovarisme et XXe Kafka et Kafkaïens. Je me suis dit que tous ces concepts ont été produits à partir d'œuvres littéraires, donc Dantesques, Quichotesques, Sancho Pancesques, ça existe aussi, mais on ne l'utilise pas malheureusement, ce concept. Et voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire de la littérature, c'est-à-dire aller chercher dans les chefs-d'œuvre, et je dis du chef-d'œuvre que c'est un livre que tout le monde connaît et que personne n'a lu, d'aller chercher dans les chefs-d'œuvre des occasions de penser le monde parce que la dénégation, ça reste quand même une pratique universellement connue. Donc voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire. C'est un chantier moindre que la contre-histoire de la philosophie qui, elle, m'a pour l'instant demandé 12 années et peut-être 2 ou 3 ans encore. Là, effectivement, il y aura 6 livres à écrire et c'est assez rapide à faire. Oui, pour vous, oui. Est-ce que... Bon, vous avez dit énormément de choses comme ça, à la mitraillette. Alors, on va essayer de revenir sur certains points. Sur certains points. D'abord, sur ce qui préside, en effet, à la naissance de ce livre, il y avait d'un côté votre intérêt pour la dénégation. Alors, qu'est-ce que c'est la dénégation ? Je veux dire, ça relève de la philosophie, de la psychologie, du comportement. Est-ce que c'est... dans quel case on mettrait ça à la délégation ? C'est plutôt un trait psychologique ou ontologique, même, je ne sais pas. Parce qu'il y a ça au départ et puis votre absence d'appétit pour Servantes, pour Don Quichotte. Et un jour, les deux choses entrent en contact. C'est-à-dire que vous lisez quand même Don Quichotte avec une idée derrière la tête. Quand vous dites qu'une contre-histoire, c'est quelque chose qui ne projette pas sur le texte, une grille préétablie qui viendrait des gloses et des commentaires précédents, vous vous projetez, en tout cas, une obsession personnelle, un intérêt personnel qui est celui que vous avez pour la délégation, pour ce thème de la délégation. Et vous allez lire Don Quichotte à la lumière de cette préoccupation, de cet intérêt qui sont les vôtres. De la même façon que vous dites d'ailleurs avec une parfaite honnêteté tout à fait à la fin du livre quel est le sujet du roman de Servantes. L'histoire des gloses montre qu'ils ont été multiples, les sujets. Chacun y projette ses soucis, ses intérêts, ses fantasmes, ses angoisses, ses névroses, ses manies, ses lubies. Moi le premier. Donc, on ne pouvait pas quand même donner le sentiment qu'on aborde un texte avec une absolue virginité. Vous n'êtes pas vierge, n'est-ce pas, quand vous lisez Don Quichotte. Et Don Quichotte, vous le lisez avec quand même une grille de lecture qui relève à la fois de vos lubies, de vos obsessions, de vos névroses, si vous en avez, et aussi de cette préoccupation fondamentale et qui est l'axe même de votre lecture qui est la dénégation, le principe de dénégation. Oui, mais je vous disais tout à l'heure que c'est d'une certaine manière une commande qui m'a conduit à lire vraiment Don Quichotte et que je ne le lisais pas pour découvrir que la dénégation s'y trouvait. Je ne projette pas mes catégories, simplement il se fait que je découvre qu'il y a dans ce roman matière à penser la question de la dénégation. Par ailleurs, oui, je pense qu'effectivement nous lisons tous les auteurs que nous lisons, que ce soit des philosophes, des poètes ou des romanciers, nous les lisons tous avec notre propre subjectivité. Et si on n'a pas une âme fragile, faible, au sens noble du terme, je dirais, on n'aime pas Proust. Moi j'aime Proust. Je pense qu'il faut avoir ressenti ce que Proust a ressenti pour pouvoir trouver du plaisir à la fameuse histoire de la Madeleine pour n'en rester qu'à ça. Et encore, la Madeleine de Proust, c'est le Don Quichotte contre les moulins. Il suffit d'une anecdote pour résumer la totalité du livre. Nous en parlions tout à l'heure tous les deux pendant le déjeuner. Et effectivement, être Proustien, c'est entretenir un certain type de rapport au temps. Et ça, même ceux qui n'ont pas lu La recherche du temps perdu le savent. Donc quand j'ai démarré Don Quichotte, je ne savais pas que j'y trouverais une matière à réfléchir sur la dénégation. Et c'est même sidérant parce qu'il y a une espèce de déni de la dénégation chez moi qui a fait que pendant mille pages, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que c'était le roman de la dénégation. Et puis quand j'ai fermé le livre, je me suis dit bon, alors mon angle d'attaque et je me suis dit mais voilà, c'est la dénégation. Donc je n'arrive pas en projetant mes catégories en disant je veux voir ce que j'ai l'intention de voir. Ça c'est ce que font les structuralistes, c'est ce que font les freudiens, c'est ce que font les lacaniens, c'est ce que font éventuellement les chrétiens ou les marxistes avec une grille où il s'agit de projeter ce qu'on est, ce qu'on pense sur une œuvre qui parfois ne parle pas de ce qui nous obsède. Mais là, je prends le lecteur à témoin, je dis voilà, je publie un livre, lisez-le, si vous pensez que ma thèse ne tient pas la route, alors elle ne tient pas la route. Mais c'est à postériori et pas a priori, à postériori que ma grille de lecture fonctionne, c'est-à-dire ma subjectivité. La dénégation m'intéresse parce que vous avez raison de dire tout ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une affaire de psychologie, c'est une affaire d'ontologie, mais c'est une affaire de nature humaine, donc c'est une affaire de philosophie pour moi. Comprendre les hommes, pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénégation autour de nous ? Pourquoi nous sommes tous touchés par la dénégation et nous sommes tous dans le déni ? Et plus ou moins, certains le sont totalement, ce sont des mythomanes ou ce sont les menteurs, ce qui n'est pas exactement la même chose, le menteur sait qu'il ment, le mythomane ne sait pas qu'il ment. Un menteur cache une vérité qu'il connaît, un mythomane ne cache pas la vérité qu'il ne connaît pas, il n'accède pas à la vérité, le mythomane. Donc il raconte tout ce qui lui passe par la tête et si la fiction est plus vraie que la réalité, alors la fiction est plus intéressante, alors la fiction elle devient la vérité et la vérité c'est une fiction. Moi je ne suis pas dans ces logiques-là du tout, j'ai un rapport assez névrotique pour le coup au réel, je pense que le réel est et que ça n'est pas une tautologie et en bon lit de chien que j'essaie d'être, j'essaie de me contenter du monde donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-monde pour moi, c'est-à-dire que mon travail sur Freud, mais mon travail sur les religions aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-monde et même sur Camus. Quand je dis pourquoi Sartre est un homme des arrière-monde, parce qu'il est un homme des concepts, parce qu'il est un homme de l'idée, parce qu'il est un homme de l'idéologie et qu'il défend le prolétariat avec une majuscule, la révolution avec une majuscule, l'histoire avec une majuscule mais que les majuscules n'existent que dans les livres, pas dans la réalité, je dis la même chose et je pense qu'avec le livre sur Don Quichotte, je dis aussi la même chose, contentons-nous du monde donné, mais pourquoi y a-t-il déni ou dénégation ? Et de fait, je me suis dit, nous avons au moins trois cerveaux, enfin je souscris à cette idée des trois cerveaux, enfin le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien et je pense qu'il y a du cerveau reptilien chez tout un chacun et que nous sommes des animaux de territoire. Nous sommes des mâles et des femelles, nous sommes des mâles dominants ou des mâles dominés, nous sommes des femelles de mâles dominants ou de mâles dominés, il y a des marquages de territoire et puis la vieillesse est dents et bien un jour, le mâle dominant se fait dominer à nouveau par un jeune et il devient un vieux mâle dominé et tout ça fonctionne, il y a du reptile en nous. Ça veut dire que quand on est dans la colère, dans la violence, dans l'agressivité, quand on est dans la réactivité immédiate, quand on donne une gifle, un coup de poing, une insulte, quand on est brutal, violent, agressif, le cerveau reptilien fonctionne et ce, nonobstant, le cortex. Le cortex, c'est ce qui nous permet la réflexion, c'est-à-dire on réfléchit sur soi-même et on se dit attention, je suis en train de préparer du venin et je ne dois pas envoyer ce venin, je ne dois pas mordre et on se retient, on ne dit pas ce qu'on a l'intention de dire parce que le néocortex fait un travail humain, je dirais, et il fait que nous sommes des reptiles capables de se retenir d'être des reptiles et il y a des gens qui sont des reptiles incapables de se retenir d'être des reptiles et quand les gens se sont comportés de manière reptilienne, j'aimais l'hypothèse qu'il y a un travail effectué par le cortex, le néocortex, qui dit tu n'as pas fait ça, tu n'as pas été violent, méchant, agressif, tu n'as pas violé, tu n'as pas massacré, tu n'as pas été un salaud, un menteur, une ordure, tu n'as pas été un sale type ou une sale bonne femme, tu n'as pas fait tout ça, c'est faux, ça n'a pas eu lieu, le réel n'a pas eu lieu. Moyennant quoi, et bien effectivement, on peut être dans cette coupure, pour ne pas dire schizophrénie, cette coupure qui fait qu'on a une part de nous qui est une part violente et une autre part de nous qui nous dit quand on a été violent qu'on ne l'a pas été. Parce qu'on sauve l'idée qu'on se fait de soi-même, l'image qu'on se fait de soi-même. D'une certaine manière, c'est une variation sur le thème de l'égotisme, de l'égocentrisme ou du narcissisme. Donc oui, Jean-Marie, vous avez raison, c'est une catégorie qui m'a intéressé comme une catégorie de la philosophie, mais aussi une catégorie qui me permet de comprendre les hommes. Pourquoi est-ce que je me fais insulter Bernard ? Et à qui je dis vous vous souvenez qu'il me dit ah non, moi jamais, j'ai jamais écrit ça, mais vous êtes trompé, j'ai pas dit ça, vous l'avez mal compris, vous êtes paranoïaque. Et jusqu'à un moment, je me suis dit bon, c'est vrai, c'est moi probablement. Et après, je regardais dans les archives de mon éditeur et c'était encore pire que ce dont je me souvenais. Et donc, je me dis pourquoi est-ce que la dénégation mène les hommes et les femmes ? Pourquoi est-ce que ça mène les hommes et les femmes ? Et pourquoi est-ce qu'en même temps, on a si peu pensé de la psychanalyse ? Et on m'a fait remarquer il y a quelques jours qu'il venait de paraître un livre écrit par un psychanalyste sur la dénégation. Je me suis dit ça va, le mien est paru avant, on ne va pas dire que j'ai triché, d'autant que ma lecture n'est pas freudienne. Mais je me dis ça continue. La dénégation, c'est un concept dont la psychanalyse s'est emparée et dont je souhaiterais qu'au-delà de la psychanalyse, nous puissions nous en emparer même quand on n'est pas philosophe pour comprendre son beau-frère, sa belle-mère, son voisin, son cousin, sa femme, son mari, son prochain. C'est la conclusion à laquelle vous arrivez dans le livre. Après les avoir traversées, il y a combien de pages Don Quichotte ? Presque 1000. Après les avoir traversées, les 1000 pages Don Quichotte. Donc on va revenir un peu en arrière. On va, non pas oublier le néocortex et le cerveau reptilien. Mais, c'est peut-être dans le livre avec quoi je suis évidemment le moins d'accord. Ça me paraît à une vision de la nature humaine parfaitement matérialiste et j'ai du mal à réduire l'homme au néocortex, au cerveau reptilien et à tout ce qui en émane comme saloperie d'ailleurs puisque vous avez dit un salaud, du venin. Alors Don Quichotte n'est pas cela. Donc vous arrivez à cette conclusion après avoir traversé les 1000 pages et après avoir étudié attentivement ce personnage qui incarne quand même pour vous la dénégation. mais alors qu'il n'est pas un salaud, qu'il ne ment pas. Vous l'écrivez plusieurs fois, il ne ment pas et il est sans venin Don Quichotte. Donc, dans ce tableau de la dénégation que vous venez de faire, n'est-ce pas, il faudrait prendre un certain nombre d'éléments, pas la totalité, un certain nombre d'éléments qu'on applique à Don Quichotte et qui d'ailleurs ne comprennent pas la nuisance et la volonté de faire du mal à l'autre. Ce n'est pas dans son caractère. – Pas du tout, vous avez raison, c'est un gentil Don Quichotte, c'est vraiment un gentil. Mais c'est un doux dingue, c'est un gentil personnage qui n'est jamais méchant, jamais. Dans les 1000 pages, on ne le surprend jamais à être perfide, méchant, jaloux, agressif. pour utiliser le vocabulaire de Spinoza, il n'y a pas de passion triste chez Don Quichotte. Mais ce qui m'intéressait, c'était moins Don Quichotte que le Don Quichottisme. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un personnage, un nom propre en l'occurrence, une fiction, qu'est-ce qui fait qu'on va produire un concept, le Don Quichottisme, et qu'est-ce qui fait que ce Don Quichottisme fait l'économie de la dénégation puisque finalement, c'est assez positif, c'est plutôt sympathique d'être Don Quichottesque. On dit de quelqu'un qu'il est un Don Quichotte de ceci ou un Don Quichotte de cela et ça veut dire en gros que nonobstant les difficultés du monde, la méchanceté du monde, la saloperie du monde, c'est un personnage qui porte haut son idéal et qui défend son idéal même si tout autour de lui lui fait la démonstration que ça s'effondre. Donc il y a un aspect positif dans le fait d'être Don Quichotte et Don Quichottesque. Donc moi, ce qui m'a étonné, c'est que la notion de dénégation n'ait jamais été associée à Don Quichotte et quand je vous parlais tout à l'heure de ce livre d'un psychanalyste, j'aurais aimé avoir le titre et l'auteur pour lui rendre hommage bien que ne l'ayant pas lu mais comme par hasard sur la couverture, il y a, je crois que pour l'avoir vu rapidement, je crois que c'est un dessin de Daumier, enfin que c'est un des dessins de Daumier qui représente Don Quichotte le maigre Don Quichotte sur Rossinante et le gros Sancho Pensa sur son âne. Et de fait, il y a eu cette association-là Don Quichotte comme héropositif et je suis étonné que ce soit un héropositif. En Espagne, c'est vraiment un héropositif, c'est le héros de la littérature mais c'est même un héropopulaire. C'est-à-dire qu'on fête Don Quichotte même quand on n'a pas lu Don Quichotte, on n'a pas ça en France. On n'a aucun endroit dans France comme par exemple les pays de Loire, on pourrait fêter Rabelais et Gargantois. Ça se fait petitement, modestement dans le coin, il y a des amis de Rabelais qui le font sur place mais ça n'est pas un mythe national comme Don Quichotte est un mythe national vraiment en Espagne et d'une certaine manière dans les pays hispaniques, Amérique latine aussi. Et donc ce qui m'a intéressé c'était effectivement de proposer une lecture qui n'avait pas été faite d'où l'intérêt de la contre-histoire s'il s'agit de vaguement reprendre les thèses d'un autre en changeant deux ou trois mots pour donner l'impression qu'on est original et qu'on pense de manière originale. Il y a des philosophes comme ça qui se targuent d'être très originaux. La preuve, ils ne citent jamais personne mais ils pillent tout le monde. Je ne donnerai pas de nom mais on peut les reconnaître. Le reconnaître, eh bien je pourrais faire ça. peut faire ça assez facilement. Ce qui m'a intéressé ça a été de dire finalement, mais là encore je n'ai pas tout lu de la littérature, mais j'ai beaucoup lu de la littérature sur les gloses et je n'ai jamais vu ça. De le penser Don Quichotte comme un héros du déni et de la dénégation. Donc ça m'a paru intéressant de l'utiliser en ce sens même si d'autres ont dit qu'il était juif, marane, franc-maçon, de droite, de gauche, athée, chrétien, catholique, catholique, résistant dans le catholicisme. Enfin tout a été dit sur Don Quichotte. Mais singulièrement, rien sur cette question du déni et de la dénégation. Alors, revenons, justement, entrons un peu plus dans cette idée Don Quichotte, héros de la dénégation. Juste un mot, j'y pensais en lisant votre livre et quand vous dites mythe national, je me demande en effet s'il y a un équivalent. Je ne vois pas d'équivalent en France mais je ne sais pas si dans les littératures du monde il y a quelque chose d'équivalent et dans ce que vous allez étudier ensuite il n'y a rien d'équivalent. Peut-être Goethe en Allemagne, peut-être Goethe en Allemagne. Dante en Italie aussi. Oui, Dante en Italie. Bon, alors, la dénégation, c'est Don Quichotte, elle est extrêmement intéressante parce qu'il a une explication comme toujours, comme les gens qui sont dans la dénégation ils vous expliquent toujours pourquoi ils ont raison et pourquoi vous avez tort. Mais, ce qui est intéressant c'est le rapport avec le roman de Chevalerie et avec l'enchantement. Donc, chaque fois dans l'épisode des Moulins parlez-nous un peu de ça l'épisode des Moulins ou tous les autres épisodes que vous évoquez en les prenant l'un après l'autre chaque fois il refuse de reconnaître qu'il est dans l'erreur qu'il ne voit pas le réel parce que ce qu'il voit c'est quelque chose qui a été enchanté. Oui et vous avez raison de mettre le doigt là-dessus parce que c'est effectivement le mécanisme qui se reproduit sur mille pages et quand on a compris Don Quichotte et les Moulins on a compris tout Don Quichotte parce que c'est une variation sur ce thème-là et vous connaissez l'histoire Don Quichotte et Sancho Pansa voient objectivement des Moulins et les ailes de ce Moulin qui tournent et Don Quichotte lui dit ce ne sont pas des Moulins ce sont des Géants qui nous menacent les ailes ce sont les armes des Géants qui nous menacent et Sancho Pansa dit mais pas du tout ce sont des Moulins et Don Quichotte part à l'assaut des Géants et il attaque des Moulins bien sûr et Sancho Pansa dit je vous l'avais bien dit ce sont des Moulins mais pour Don Quichotte puisque le réel n'a pas eu lieu le réel qui s'appelle Moulin n'a pas eu lieu puisque ce sont des Géants même si Sancho Pansa lui dit mais moi je vous avais bien dit que c'était des Moulins et bien il y a une explication donnée par Don Quichotte c'est l'enchantement c'est toi tu ne vois pas ce qu'il faut voir parce qu'il y a un enchantement et tu es victime d'un enchantement et ceux qui sont victimes d'un enchantement ne voient pas la réalité mais moi je vois la réalité alors que si quelqu'un est vraiment victime de l'enchantement c'est Don Quichotte et c'est le propre des gens de nous dire quand ils sont justement victimes d'un enchantement que ce sont les autres qui sont victimes d'un enchantement donc le processus de dénégation il est là-dedans je ne suis ni responsable ni coupable de ce que je vois c'est vous qui êtes coupable de voir ce qu'il n'y a pas à voir et c'est assez désarmant quand vous êtes en présence d'un Moulin d'avoir un personnage qui vous dit que ce sont des géants et qui essaie d'embrocher des géants se fait embarquer parce que sa lance se fiche dans l'aile et que l'aile évidemment elle continue de tourner et qu'il part Don Quichotte avec ses armes avec son cheval il tombe par terre évidemment il y a une séance assez drôle mais il persiste à nous dire effectivement qu'il y a enchantement il y a enchantement parce que et vous avez toujours eu toujours raison Jean-Marie de parler des romans de chevalerie parce que c'est ce qui explique aussi le personnage Don Quichotte pense Don Quichotte pense que les livres qui disent le réel sont plus justes que le réel pas besoin de regarder le monde lisons plutôt les livres qui nous disent comment il faut voir le monde de sorte que Don Quichotte a lu toute la littérature chevaleresque et pense que le modèle du monde c'est la chevalerie donc le chevalier servant avec sa douce avec sa belle et puis son armement et le personnage qui l'accompagne c'est un dispositif particulier ce dispositif est aussi un dispositif éthique il y a des valeurs on défend la veuve et l'orphelin on se bat parce qu'on défend l'honneur on défend l'héroïsme on défend les valeurs nobles et les valeurs de la noblesse j'ouvre une parenthèse pour dire que ce n'est pas un hasard que Benoît XVI qui était un qui est toujours enfin parlons-en au présent il est toujours vivant mais qui était un grand philosophe formé à l'herméneutique allemande un grand lecteur de Husserl de Heidegger un bon connaisseur de la philosophie Benoît XVI qui était un philosophe je pense qu'on peut le dire a écrit positivement sur Don Quichotte c'est son héros c'est son héros parce que Don Quichotte défend des valeurs dans un monde qui ne les reconnaît plus Don Quichotte nous dit que la vérité est chrétienne c'est la vérité du chevalier très chrétien et qu'il faut défendre ces valeurs-là dans un monde qui ne les reconnaît plus mais Cervantes se moque de Don Quichotte et Cervantes est assez malin pour dire moi je ne moque de rien ni personne j'invente un personnage ce personnage d'ailleurs il est inventé par un autre parce qu'il invente une mise en abîme en disant qu'il découvre un jour un texte en arabe qu'il fait traduire par quelqu'un qui parle puis ce quelqu'un qui parle nous raconte des histoires de héros qui eux-mêmes parlent donc effectivement on se dit mais ce n'est pas Cervantes qui fait la critique d'une certaine manière c'est Don Quichotte lui-même qui se rend critique mais c'est mis en scène par un personnage qui fabrique une fiction donc c'est très malin parce que dans cette époque on risque sa peau pour dire des choses critiques à l'endroit du christianisme donc Cervantes pardon Cervantes fait une critique catholique du catholicisme et notamment une critique érasmienne du catholicisme officiel pour le dire rapidement formé par un maître qui lui était un disciple d'Erasme c'est-à-dire un chrétien humaniste un chrétien de l'humanisme et bien il s'oppose à ce qu'est devenu le Vatican c'est-à-dire un lieu de perdition où il y a beaucoup d'antéchrist disons-le comme ça pour aller vite donc il s'agirait de renvoyer au catholicisme pur qui est imitation de Jésus qui lui d'une certaine manière est un Don Quichotte imitation de Jésus pour justement en finir avec cette religion du Christ qui est tellement éloignée de Jésus donc effectivement cette façon de considérer que les valeurs chevaleresques sont des valeurs contemporaines alors qu'elles sont abolies qu'elles sont caduques c'est aussi un ressort du comique du livre en permanence le réel qui n'est plus chrétien ou qui est chrétien comme le Vatican le souhaiterait mais sûrement pas comme Jésus l'aurait désiré et bien ce travail qu'effectue Cervantes est un travail catholique critique sur le catholicisme qui nous permet de penser la caducité des valeurs chrétiennes c'est fini les valeurs de l'idéal chevaleresque maintenant croire que pour sortir de ce roman croire que l'idée est supérieure à la vérité ou au réel croire que le monde est moins juste et moins vrai que le livre qui dit le monde c'est une critique extraordinaire parce que ça marche pour les livres de chevalerie mais ça marche aussi pour le Coran pour le Talmud pour la Bible mais ça marche aussi pour le Capital de Marx ça marche aussi pour l'introduction à la psychanalyse de Freud ça marche aussi pour les écrits de Lacan ça marche pour toutes les idéologies les idéologues sont des gens qui souscrivent à des idées même si ces idées sont en contradiction avec ce que nous enseigne le réel et c'est ça aussi qui m'intéresse chez Don Quichotte c'est de voir comment les intellectuels fonctionnent la plupart du temps comme ça c'est-à-dire que s'ils veulent interroger le monde ils interrogent d'abord leur bibliothèque et s'ils veulent comprendre le monde ils cherchent à savoir ce qu'est le monde avec leur bibliothèque on peut imaginer que Marx n'a jamais mis les pieds dans une usine et qu'il a travaillé sur Smith sur Ricardo qu'il a lu des économistes anglais et qu'il a fait la critique des physiocrates etc. mais qu'il a travaillé dans des bibliothèques jamais Sartre n'a visité une entreprise une usine une boîte bien sûr on connaît le fameux tonneau à la sortie de Biancourt mais c'est à la sortie de Biancourt il reste à la porte de l'usine Sartre c'est-à-dire il n'y a pas de photo vous pensez bien que s'il y en a vu on les aurait vu ces photos de Sartre parlant à des ouvriers dans l'usine au contact des travailleurs réellement mais Sartre est le prototype de l'idéologue c'est le prototype du personnage qui n'a rien compris au monde tout compris aux idées mais rien compris au monde et nombre de philosophes contemporains sont des gens qui ont tout compris aux idées mais rien au monde et donc Hichotte est quelqu'un qui a tout compris aux idées mais rien au monde et en ce sens il est un personnage emblématique aussi de ce qu'est la catégorie des penseurs du monde qui ne voient pas ce qui se passe et qui après sont capables de vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'effectivement ils n'avaient pas prévu mais ils sont capables d'en faire l'analyse la fameuse chouette de Biner de Hegel qui s'envole la nuit tombée c'est-à-dire là on est dans une configuration qui depuis 30 ans nous amène le Front National aux portes du pouvoir et personne ne le voit personne ne le pense personne ne le dit on est dans une diabolisation on est dans une dans une hystérisation et puis un jour si ça a lieu on dira vous l'avez bien dit mais non vous ne l'avez pas dit on est dans des logiques idéologiques et on ne voit pas le réel tel qu'il est on ne voit pas la souffrance du monde on ne voit pas la souffrance des gens on ne voit pas la souffrance des gens modestes on ne voit pas l'humiliation des sangrates des gens qui sont smicards des gens qui n'ont pas de travail des jeunes qui cherchent un emploi etc. ce réel là il n'est jamais pensé par les philosophes quelques rares exceptions jadis bourdieux mais en revanche on pense la question du capital comment peut-on lire le capital aujourd'hui voir le succès du livre de Thomas Piketty voir le succès des livres de Boltanski sur le capitalisme on pense le capitalisme avec un C majuscule mais ce n'est pas le capitalisme qui est intéressant ce sont les victimes quotidiennes du capitalisme et Don Quichotte est intéressant justement parce qu'il montre comment fonctionnent les intellectuels et les philosophes des idéalistes des gens qui pensent que leur bibliothèque est plus juste et plus vraie que le monde des gens qui pensent que la vérité du monde n'est pas dans le monde mais dans les livres qui prétendent dire le tout du monde et voilà pourquoi j'invite aussi à ce qu'on se détourne de Don Quichotte pour lui préférer sans ne choper en ça on va venir à ça en choper en ça on va venir à sans choper en ça mais avant je voudrais qu'on évoque un autre personnage de Don Quichotte vous avez rappelé le donquichotisme éventuellement il existe aussi un sans choper en ça et puis tous ces noms propres dans Don Quichotte qui deviennent des noms communs dans le langage ordinaire une rossinante c'est un cheval mâle mais enfin une rossinante et puis une dulcinée vous avez dit ça bien aimé tout à l'heure vous n'avez pas dit ça dulciné mais vous auriez pu dire ça dulciné alors le personnage de Dulciné dans le cadre de la dénégation que vous évoquez est extrêmement intéressant puisque Dulciné il ne l'a jamais vu c'est une absence et il l'imagine et il l'idéalise mais est-ce que alors est-ce que ça ne va pas au-delà de Don Quichotte c'est-à-dire est-ce que les grandes figures de la littérature les grandes figures féminines et les grandes figures amoureuses de la littérature ne sont pas inévitablement des figures de l'absence et de l'idéalisation ça va de la bien-aimée lointaine de Geoffrey Rudel à Juliette à Ise et même à Yvonne de Gallet dans le Grand Rôle n'est-ce pas toutes les images de l'amour dans la littérature alors pas Mme Bovary dont vous parlez bien entendu mais justement vous avez une très jolie phrase pour vous féliciter que ni Isolde ni Juliette ne soient devenues des Bovary heureusement elles sont mortes avant donc Dulcidé est-ce que c'est pas au-delà de la dénégation qu'elle illustre parfaitement bien entendu puisque c'est probablement une paysanne une villageoise peut-être malodorante est moustachue mais il en fait une créature de rêve est-ce qu'au-delà de la dénégation elle n'appartient pas à la figure féminine romanesque par excellence oui alors vous dites qu'il ne l'a jamais vue si elle existe elle existe justement elle sent mauvais elle sent l'ail elle est moustachue elle est moche elle est bête elle est sotte etc etc et il la transfigure en dulcinée alors évidemment de la même manière qu'il transforme les moulins en géants et bien il transforme cette femme qui existe réellement concrètement qui est une paysanne de son village il la transforme en dulcinée alors évidemment c'est le contraire elle est aux antipodes de ce qu'elle est véritablement donc elle sent bon elle est parfumée elle est belle elle est blonde elle a la peau blanche elle a les yeux clairs elle est fantastique et c'est la femme de ses pensées parce qu'il faut évidemment la femme de ses pensées quand on est un chevalier tout comme il faut un servant et son servant c'est Sancho Pansa même si Sancho Pansa est d'une certaine manière ridicule si Pansa c'est la pence c'est le ventre d'ailleurs il est pensu réellement et de fait ce sont des personnages qui sont devenus des figures une Rocinante c'est effectivement un mauvais cheval et flanqué et je dis c'est drôle parce que Rocinante tout le monde pense que c'est une jument c'est un cheval c'est un mâle Rocinante donc effectivement il y a Dulcinée il y a Rocinante il y a Don Quichotte Sancho Pansa et ça fait pas mal de personnages Marie Thorne qui sont des figures romanesques qui sont devenues des substantifs que nous utilisons au quotidien sans trop savoir ce qu'ils signifient a priori alors oui Jean-Marie vous avez bien raison de penser la question de l'amour en regard de ces figures-là et de fait j'ai mis l'hypothèse que si le roi Marc avait pardonné et que Tristan avait pu épouser Iseult et bien ils auraient vécu de longues années ensemble qu'elle aurait vieilli qu'elle aurait eu des vergetures beaucoup d'enfants et qu'elle aurait eu un dentier un jour qu'elle aurait pris du ventre que ses seins auraient tombé Iseult et que probablement Tristan l'aurait trompé avec Madame Bovary parce que elle aussi se serait ennuyée de Charles qui lui aussi aurait perdu des dents pris du ventre perdu des cheveux etc. et c'est la même chose à chaque fois qu'on a des histoires d'amour de fait heureusement que la mort est là parce que si la mort n'était pas là l'amour disparaîtrait il se diluerait dans la vie quotidienne c'est le cas vous savez bien et donc penser l'amour ça suppose la mort si on veut penser l'amour éternel parce que quand l'amour a les moyens de se réaliser il se réalise mais il s'épuise il se fatigue il se fossilise il se cristallise dans la vie quotidienne et quand on n'a plus à désirer quand on n'a plus à attendre quand on n'a plus à surprendre quand on n'a plus à être merveilleux quand on n'a plus rien de mystérieux que tout a été découvert et y compris les odeurs des pieds et les chasses d'eau des toilettes qu'on tire ensemble effectivement quand le mystère a vraiment disparu et bien l'amour disparaît au profit d'autre chose tendresse une affection une amitié une proximité un lien mais certains éthologues d'ailleurs que vous n'aimez pas Jean-Marie je ne parle pas des éthologues nommément mais je veux dire de ces gens qui ont tiré la leçon de Darwin quand Darwin écrit l'origine des espèces en 1859 à mon avis il fait une révolution aussi considérable qu'est l'apparition de Jésus dans l'histoire c'est vraiment la première fois qu'on nous dit non les hommes ne sont pas un produit de la création avec une âme immatérielle mais nous sommes le produit de l'évolution d'un certain type de singe donc il faut composer des tétards nous sommes des tétards nous sommes restés partiellement des tétards je ne dirais pas que nous sommes des tétards mais il y a du tétard en nous ça me paraît ça me paraît évident et notamment en matière d'amour nous sommes des tétards et nous voulons la reproduction quand j'ai lu Schopenhauer j'avais 17-18 ans je me suis dit il exagère et plus le temps passe plus je me dis qu'est-ce qu'il avait raison quand Schopenhauer nous dit mais il n'y a pas d'amour c'est une ruse de la nature pour nous faire copuler fabriquer des enfants et faire de telle sorte que nous figure de l'individualité fiction pure de l'individualité nous fassions ce pour quoi nous sommes faits c'est-à-dire faire des enfants à savoir propager l'espèce on est là sur terre pour copuler faire des enfants et disparaître et les enfants qu'on aura fait sont là pour la même chose et l'espèce dure les individus sont sacrifiés à l'espèce la mortalité de l'individu est nécessaire pour l'immortalité de l'espèce et quand Schopenhauer dit ça dans Métaphysique de l'amour texte terrible qui est un fragment de partie de Monde comme volonté comme représentation je me suis dit qu'est-ce que c'est terrible cette vision du monde qui est pessimiste et en fait non c'est pas pessimiste on le voit tous les jours qui n'a pas fait d'enfants volontairement parmi vous voilà très peu de gens n'ont pas procréé et on voit aujourd'hui des homosexuels qui la nature ne leur permet en tant pas de procréer voudrait que la culture le leur permette donc ce désir aussi de faire des enfants avec des procréations médicalement assistées on voit bien qu'effectivement il y a au cœur de nous quelque chose qui relève de l'animalité et qui nous fait vouloir ce dont nous ne sommes pas conscients on croit qu'on aime et on aime probablement mais on fait un jour des enfants qui etc etc et de fait dans Don Quichotte quand il lui est amoureux de cette j'allais dire de Rocinante mais non il ne faut pas exagérer de Dulciné il y a des œufs au fil ça existe aussi mais de Dulciné il joue effectivement la carte idéale puisque cette femme n'existe pas les femmes qui n'existent pas on peut les aimer toute sa vie et par définition elles ne nous donneront jamais tort puisqu'elles sont des fictions donc c'est aussi pour ça l'amour peut durer longtemps si on est dans la dénégation si on est dans la fiction si on est dans la réécriture de l'autre et souvent on le dit l'amour rend aveugle et moi j'ai eu des amis comme ça qui étaient très amoureuses notamment je pense à une amie d'un type très petit très moche très létre très con très bête il n'avait rien pour lui suffisant arrogant prétentieux et le trouvait fantastique merveilleux formidable génial il partait en vacances au Maroc trois jours avant il se mettait à l'arabe et il parlait l'arabe littéraire couramment enfin c'était le prototype de l'aveuglement et puis un jour il a fait ce que font toujours les hommes c'est à dire qu'à une quarantaine d'années il préférait avoir deux femmes de 20 plutôt qu'une de 40 et il a quitté sa femme qui d'un seul coup non plaisanterie je ne généralise pas et d'un seul coup elle a vu que son mari était ce qu'il était petit, moche je reprends simplement parce que l'amour a besoin effectivement de créer une fiction plus facile à aimer que la réalité et il y a dans l'amour une part considérable de dénégation il faut la dénégation pour pouvoir aimer et puis il y a un moment donné où effectivement l'autre nous aide à faire tomber les écailles des yeux et où on découvre que celui qu'on aime n'est plus une fiction mais une réalité qui sent mauvais qui sent des pieds qui a des... etc. on en est tous là je veux dire qui ronfle qui fait du bruit en dormant qui... etc. donc Dulcinet il l'aimera toujours dans Quichotte puisque c'est une fiction et cette fiction-là évidemment elle est susceptible d'être aimée longtemps mais vous avez raison toutes les grandes figures de l'amour sont des figures qui pour pouvoir être rédurées ont besoin de mourir à un moment donné – Alors l'autre personnage emblématique du livre vous m'avez tendu une perche tout à l'heure je l'ai assez dit avec un tout petit peu de retard c'est sans chopper ça et vous écrivez j'ai de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte alors je vous l'ai fait dire quand même que c'était pas un salaud Don Quichotte donc vous avez de la sympathie et puis c'est un malheureux en effet il se fait rouer de coup en permanence il tombe dans la boue enfin il n'y arrive que des malheurs par sa faute direz-vous enfin parce qu'il est dans la dénégation direz-vous mais vous avez de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte mais une grande affection pour Sancho et alors Sancho vous en faites l'incarnation de l'hédonisme c'est votre spécialité l'hédonisme de l'épicurisme et est-ce qu'on peut dire cela de Sancho Pensa je veux dire est-ce que quand même vous êtes le philosophe de l'hédonisme vous savez bien qu'il faut un certain recul par rapport à la jouissance immédiate il est dans l'immédiateté Sancho Pensa c'est un ventre une pense vous l'avez rappelé c'est pour lui le plaisir est un plaisir qui ne passe pas alors qu'il ne passe pour aucun cerveau peut-être un peu mais je ne sais pas par le cerveau reptilien autrement dit l'hédonisme et l'épicurisme ça exige par rapport au réel un certain recul une certaine prise en compte du réel une certaine élaboration philosophique du réel est-ce qu'on peut dire de Sancho Pensa qui est un peu le poursuit d'épicure justement est-ce qu'on peut dire que c'est un épicurien ou un édoniste oui c'en est un alors bon je ne peux pas imaginer que le Don Quirote qui renvoie au fromage enfin il y a une espèce de plaisanterie dans l'étymologie de Don Quichotte dans Sancho Pensa aussi ça renvoie à la pense au ventre mais mon cher Jean-Marie le ventre pense le ventre des philosophes la pense est une pense est une pensée c'est-à-dire que j'ai découvert récemment un article très intéressant qui montrait que toute l'innervation du ventre fonctionnait comme un second cerveau comme un autre cerveau c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau que dans la boîte crânienne il y a aussi d'une certaine manière un cerveau qui régule beaucoup de choses et on le sait bien je veux dire les diarrhéiques et les constipés de tous les pays le savent qu'effectivement tout ça est en relation avec nos sentiments nos affects nos émotions on a mal au ventre on a le ventre noué enfin il y a mille expressions qui font la démonstration que tout ce qui est pathologie pathos c'est-à-dire exercice de la passion en nous que tout ça passe par le ventre et ça n'est pas rien l'hédonisme que je défends effectivement suppose que nous laissions parler le plus possible le plaisir pourvu qu'il ne soit pas l'occasion d'un déplaisir pour autrui s'il suffisait de laisser parler le plaisir point à la ligne sans souci d'autrui effectivement il n'y a pas matière à écrire plus de 70 livres si je propose une théorie de l'hédonisme c'est parce que c'est une subtilité c'est une assaise c'est pas du tout l'hédonisme l'art de laisser parler son ventre c'est une économie de la plaisir absolument oui parce qu'on voit bien ce que c'est laisser parler son ventre et ça n'est pas du tout l'hédonisme que je défends par ailleurs je pense que j'ai lu suffisamment de livres maintenant pour pouvoir faire une critique des livres en disant que nombre de livres nous éloignent du monde qu'il y a plein de livres plein de bibliothèques qui sont faites pour nous éloigner du monde et en ce sens Sanjo Pansa n'a rien lu il est-il lettré donc évidemment lui sa lecture du monde son rapport au monde n'est pas médiatisé par les livres ou par la bibliothèque il n'a pas un rapport livresque au monde lui il ne se demande pas à ce qu'est le réel après avoir lu saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin ou la scolastique ou les pères de l'église ou Platon ou Aristote ce ne sont pas ses références lui il n'a pas de ses références là il a simplement une présence au monde qui est immédiate et qui d'une certaine manière illustre ce qu'on appelle le bon sens paysan alors les paysans ont changé aujourd'hui ils n'ont plus ce bon sens là parce qu'ils ont aussi médiatisé leur rapport à la nature et mon père était ouvrier agricole et quand il a commencé comme ouvrier agricole il était ouvrier agricole comme on l'était à l'époque de Virgile c'est à dire les pieds dans les sabots et dans le sillon fait par le labour de son cheval et il avait une proximité avec le cheval avec le socle avec la charrue avec les peintures vous voyez les peintures de Millet l'Angélus les gens qui qui moissonnent etc donc effectivement le paysan n'était pas forcément quelqu'un de lettré il n'avait pas lu il était même parfois illettré au sens étymologique il n'avait pas appris à lire mais il avait appris à lire dans le grand livre du monde si on veut utiliser le vocabulaire de Diderot et est-ce qu'il ne vaut mieux pas et ma réponse est oui bien sûr mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas des illettrés qui ont appris à lire correctement dans le grand livre du monde à des prétendus lettrés qui ne savent pas lire dans le grand livre du monde parce qu'ils ne lisent le monde qu'à partir des livres écrits par les autres et bien c'est ce qui oppose Don Quichotte à Sancho Pensa Don Quichotte est un intellectuel quelqu'un qui intellectualise quelqu'un qui met de l'idée partout et qui ne voit pas le réel Sancho Pensa est quelqu'un qui n'a pas ce vice parce qu'effectivement c'est un paysan c'est un homme de la pence c'est un homme du ventre c'est un homme du bon sens populaire et il y avait du bon sens populaire et même encore j'ai quelques amis paysans aujourd'hui qui conduisant des tracteurs sur lesquels il y a des ordinateurs ou des moissonneuses batteuses qui leur permettent de savoir ce que sont les rendements à l'hectare à l'instant même où la moisson se fait donc des techniciens donc des gens qui sont dans des cabines climatisées et qui écoutent France Culture c'est plus du tout la même chose ou Rire et Chanson mais ce sont des gens qui ont un autre rapport évidemment au monde que le paysan qui ressentait sur son corps physiquement le vent, la pluie les effets de la lune, du soleil etc. donc ce qui m'intéresse chez Sancho Pensa c'est qu'il est cet homme-là c'est-à-dire le grand oublié des intellectuels et d'une certaine manière le grand méprisé quand je fais l'éloge de la terre, du paysan des agriculteurs on me dit ah oui la terre elle ne ment pas et je ne manque jamais l'occasion de dire que ce texte dit par le maréchal Pétain a été écrit par Emmanuel Berle grand intellectuel juif donc ce texte a été écrit par un intellectuel juif et pas par un paysan et pas par le maréchal non plus qui s'est contenté de lire un texte écrit par un intellectuel pour lui donc qu'on arrête de faire payer aux paysans cette phrase malheureuse qui reste vraie tout de même il y avait une époque où on pouvait dire que la terre ne mentait pas il suffisait juste de savoir ce qu'on voulait dire par là il faut expliciter cette phrase et quand on l'explicite quand on a un rapport et je travaille à un très gros livre qui s'appellera Cosmos et dont je dis sans plaisanter qu'il sera mon premier livre parce que je le crois et j'essaie de retrouver dans ce livre le lien que nous pouvons avoir directement avec le Cosmos en faisant l'économie des bibliothèques et aussi en faisant l'économie du New Age je ne suis pas du genre à me tondre la tête et puis à me mettre en position du yoga du lotus pour attendre que le Cosmos me transperte et me sorte par les chakras ce n'est pas mon genre du tout mais j'essaie en païen que je suis en matérialiste que je suis de voir comment on peut penser de manière cosmique qui est une invitation une invitation nietzschéenne et il me semble que Son Chopansa est là-dedans c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Don Quichotte lui dit tu sais un chevalier quand il a son servant un jour il lui donne un duché un empire un royaume et tu seras récompensé évidemment il n'y a pas de probabilité pour que ça ait lieu sauf que comme il se fait chambrer en permanence Don Quichotte et il se trouve un jour je vous renvoie au livre de Cervantes mais il se trouve un jour en compagnie de gens qui se moquent évidemment de lui et qui pour se moquer de Sancho disent on va te le donner ton empire on va te le donner ton royaume le royaume de baraterie et on lui donne et il gouverne ce royaume Sancho-Pansa il y a donc une politique de Sancho-Pansa qui est une politique épicurienne et pas épicurienne au sens trivial du terme du genre jouissance etc il pourrait faire comme beaucoup c'est à dire jouir de la cave de l'Elysée jouir des chauffeurs jouir des ors de la puissance jouir des femmes qui sont dans la cour ou ce genre de pas du tout Sancho-Pansa est quelqu'un qui pense que la justice existe et qu'il faut la rendre et qui manifeste un extraordinaire bon sens dans l'exercice de la justice c'est très drôle je vous renvoie aux histoires qui sont racontées il y a des moments où on voit des vicieux des tordus qui arrivent au tribunal et c'est lui qui est censé régler le problème et il voit bien les choses il dit il y a une prostituée qui dit par exemple à un moment donné que le voleur de cochon l'a violée ça ne renvoie à aucun directeur du FMI mais enfin ça brûle et qu'elle vient demander des réparations et des dommages au tribunal et ce type dit bah non j'avais fait une mauvaise journée elle me proposait de passer un petit moment agréable avec elle j'ai passé un petit moment agréable avec elle et puis voilà quoi elle était consentante et elle dit mais pas du tout et puis donc évidemment on viole etc et lui dit et bien partez monsieur et puis le type s'en va et il dit à la femme et bien si vous voulez avoir votre argent rattrapez-le et elle court à toute vitesse elle le ramène et il dit bah vous voyez si au moment où il a voulu vous violer vous avez couru aussi vite vous aviez couru aussi vite vous n'auriez pas vous étiez violé et donc c'est rempli de bon sens comme ça on se dit bah oui finalement effectivement et à deux ou trois reprises dans des aventures comme celle-ci on voit bien qu'il y a cette common decency pour utiliser la décence commune c'est le vocabulaire d'Orwell une common decency chez les petits chez le peuple chez les gens les sans grades chez les gens qui ne sont pas des intellectuels qui ne vont pas vous citer Lacan, Marx et Freud qui ne vont pas vous expliquer qu'ils ont lu la critique de la raison dialectique mais qui simplement disent mais non il y a le réel et dans le réel il y a des choses qui donc cette présence au réel cet utilitarisme au sens noble du terme c'est-à-dire de considérer qu'il faut faire des choses utiles à son projet et que si on veut gouverner en homme de bien en homme de loi en homme de vertu en homme de justice et de justesse il faut faire ceci et pas faire cela c'est un pragmatisme aussi c'est-à-dire c'est pas un idéaliste c'est pas quelqu'un qui dit l'idée a toujours raison sur le réel si le réel donne tort à l'idée c'est l'idée qui est en tort ne change pas de réel parce que l'idée lui aura donné tort les intellectuels disent l'idée a raison si le réel donne tort à mon idée c'est le réel qui a tort on change de réel mais je garde l'idée vous voyez avec le communisme soviétique c'était hégélien marxiste et ça devait fonctionner de manière extraordinaire puis un jour on dit il y a le goulag et on dit oui oui mais non le goulag ça ne touche en rien à ce que Badiou appelle aujourd'hui l'hypothèse communiste Badiou nous dit mais ce qui s'est fait au nom du communisme n'a rien à voir avec la belle idée du communisme qui reste une chose idéale il n'y a pas plus donc quichotesque qu'Alain Badiou en ce sens et c'est une façon extraordinaire de fonctionner à l'école normale supérieure mais il y a quand même eu des gens décapités massacrés enfermés des millions de gens au nom de cette idéologie que l'idée était plus vraie que la réalité ça ne marchait pas on dit juste ça ne marche pas on arrête l'idée elle n'est pas bonne on l'améliore on l'amende et on peut rester communiste mais autrement que comme on était communiste sous le marxisme-léninisme et bien il y a chez Sancho Pensa cette liberté de ton qui consiste à dire moi je n'ai pas de lecture je n'ai pas d'idéologie je n'ai pas une idée préconçue je regarde le réel je vois le réel tel qu'il est et je compose avec ça et ce que j'aimais comme hypothèse c'est qu'il fabrique une république épicurienne le temps que ça dure parce qu'à un moment donné il s'en va Sancho Pensa il dit mais moi j'en ai marre j'ai des goûteurs pour mes plats mais moi j'ai envie de manger j'ai envie de manger du sanglier bien rôti j'ai envie de manger des poules à farcie j'ai envie de manger ces choses-là et puis là j'ai un goûteur qui me dit ah ben non il faut manger ça mais pas plus il faut boire ça mais pas plus j'ai pas envie d'avoir des goûteurs j'ai pas envie d'avoir des conseillers j'ai pas envie d'avoir ceci cela et puis mon âne me manque et puis la simplicité me manque et puis je veux pas m'occuper de ces histoires-là donc c'est quelqu'un qui comme Saint-Signatus va retrouver sa charrue quand on lui a dit voilà t'es le gouverneur de cet empire et puis à un moment donné il dit oh mais je suis pas fait pour ça moi donc c'est un anti-Machiavel et j'ai mis l'hypothèse que cet anti-Machiavel propose une république épicurienne c'est-à-dire une république dans laquelle il s'agit de faire le bien de rendre possible l'humanité de permettre aux gens modestes d'exister d'éviter les guerres d'éviter tout ce qui est dispendieux pour un état et qui suppose les impôts qui vont être ponctionnés sur tout le monde enfin c'est un homme de bon sens et je préférais qu'on fasse de Sancho Pensa un héros plutôt que Don Quichotte parce que si Don Quichotte a été un héros pendant si longtemps c'est justement parce qu'on a eu des idéologues qui se sont moqués du réel et qui ont rendu possible le réel qu'on a bien vu au XXe siècle et si Sancho Pensa avait eu l'occasion d'être plus illustré ou mieux illustré en matière de politique et bien on aurait eu des anti-Machiavel des épicuriens avec un projet communautaire et contractuel dans lequel on aurait eu le souci du juste du vrai du bien et non pas de l'idée de justice de l'idée de justesse ou de l'idée de bien mais des vérités incarnées qui supposent que si cette femme s'est faite violée par le marchand de porc et bien qu'on lui rende vraiment justice mais si c'est un mensonge et bien qu'on rende justice au marchand de porc qui lui aura été abusé et je vous renvoie au roman où vous verrez une multitude d'histoires assez drôles où Sancho Pensa me paraît être un héros nettement plus intéressant que Don Quichotte ils sont d'ailleurs extrêmement savoureux ces épisodes alors on va parler de Robert Combasse mais juste quand même une dernière question sur Cervantes je ne crois pas quand même que quand vous dites que Don Quichotte est un héros positif aujourd'hui dans l'opinion je ne sais pas si c'est tout à fait vrai il est aussi un héros parfaitement ridicule il est quelqu'un dont on sourit je crois qu'il est quelqu'un pour lequel on a une sympathie compassionnelle et tout le monde sait qu'en effet son histoire avec les moulins avance et là c'est désolant c'est désolant de prendre des moulins pour des chevaliers il est assez ridicule mais il a dans l'image qu'on se fait de lui quelque chose vous l'avez dit tout à fait au début quelque chose d'assez noble dans son comportement et j'étais en train de penser en vous écoutant qu'il y a une parenté entre Cyrano de Bergerac et Don Quichotte c'est-à-dire qu'on leur prête à tous les deux le panache alors vous vous n'allez pas jusque là le panache vous le donnez plutôt à Sancho j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez juste évoqué en passant qui concerne le roman lui-même c'est une contre-histoire de la littérature c'est quand même donc l'histoire aussi de la littérature il s'agit de littérature Don Quichotte passe pour partout vous lisez ça le premier roman moderne pourquoi le premier roman moderne et qu'est-ce qu'il y a dans ce roman qui justement par rapport au roman de chevalerie par exemple qu'est-ce qui tout d'un coup est complètement nouveau et qu'est-ce qui fait que peut-être je ne sais pas si c'est votre point de vue on peut considérer que l'histoire du roman en Europe s'enracine dans Don Quichotte alors juste une remarque sur Cyrano de Bergerac j'ai fait un éloge de Cyrano que j'adore c'est vraiment mon héros là pour le coup plus même que Sancho Pansas il le fallait parce qu'il y a une vraie lucidité chez Cyrano parce qu'il ne se fait pas abuser parce qu'il y a même une espèce de il n'est pas dans la dénégation pas du tout au contraire quand il écrit des textes non c'est non non c'est une grande figure pour moi enfin bon sur la question du la deuxième dont j'ai oublié pourquoi le premier roman en Europe voilà alors moi je ne souscris pas à ça d'abord je ne souscris pas souvent aux thèses qui sont présentées par exemple par Philippe Lejeune en nous disant que c'est Rousseau qui invente l'écriture autobiographique je dis mais on fait quoi de Saint-Augustin qui a écrit les confessions par exemple et on fait quoi de avant Saint-Augustin de Marc Aurel qui a écrit les pensées pour moi-même donc c'est toujours dangereux de chercher une date de naissance quand on sait que trois ou quatre ou cinq livres ou oeuvres en amont font la démonstration qu'on a tort de prendre cette date-là quand on dit premier roman moderne je me dis mais alors qu'est-ce qu'on fait du satyricon de Petrone qu'est-ce qu'on fait de l'âne d'or d'Apulé et moi quand j'étais adolescent enfin que je rentrais à l'université pas adolescent on a 17 ans et que j'ai eu un coup de faute pour la philosophie antique je me suis mis à lire beaucoup de choses concernant l'antiquité de l'histoire de l'architecture de l'archéologie je fais des valeurs d'histoire antique des valeurs d'archéologie antique à l'université et j'avais acheté le gros volume en pléiade de Pierre Grimald qui s'appelait Roman grec et latin et il y a effectivement là-dedans Philostrate par exemple Apollonius de Tiane qui est un grand roman avant bien avant évidemment le roman de Cervantes et puis il y a des romans médiévaux bien avant Don Quichotte donc l'idée que Don Quichotte ouvrirait enfin que Cervantes ouvrirait l'ère du roman moderne je ne vois pas trop ce que ça veut dire enfin il y a des romans dans l'histoire de l'occident et on peut remonter à l'antiquité qui a tout inventé et qui a aussi inventé le roman il y a eu une grande parenthèse du roman entre l'avènement du christianisme et puis d'une certaine manière la disparition du christianisme c'est-à-dire entre l'arrivée de Constantin au pouvoir le quatrième siècle de notre ère avec toute la patristique et puis toute la scolastique qui a suivi et puis à un moment donné où ça commence à s'effacer avec la renaissance mais avec l'humanisme de la renaissance mais un peu avant on a le roman de la rose par exemple qui est très en amont donc le roman de la rose si c'est pas un roman alors je veux bien comprendre donc effectivement ce sont des affaires là pour le coup d'universitaires qui veulent absolument trouver un roman moderne en nous expliquant c'est lui l'inventeur après on nous dit non c'est Stern après on nous dit non c'est Diderot après on nous dit ben non il n'y a pas de roman moderne avant Joyce enfin bon ça ce sont des affaires d'intellectuels auxquels je ne souscris pas de savoir si c'est le premier le dernier l'avant-dernier l'avant-premier c'est un très grand roman comme il y a eu des très grands romans je vous parlais tout à l'heure d'Apulé de Petrone de Philostrate dans l'antiquité qui montre que bien sûr il y avait des romans à l'époque grec et romaine c'est un grand roman baroque ah oui absolument et Robert Combas baroque aussi baroque aussi mais alors le sous-titre ici il y en a deux non le sous-titre c'est je ne sais pas un chaman un chaman nommé Combas ça c'est le sous-titre et trans et connaissances alors je voudrais que vous vous évoquiez le rapport entre ce peintre qui est votre ami que vous connaissez bien et et les chamanes la trans la danse aussi qu'est-ce qu'il les lit qu'est-ce qu'il les lit vous voulez dire la trans et la connaissance qu'est-ce qu'il lit non alors je vous ai vos questions qu'est-ce qu'il lit ce peintre à la tradition des chamanes oui à cette pratique singulière qu'est la trans après la parenté entre la trans la danse et la connaissance c'est autre chose alors donc moi j'ai pendant 12 ans créé des des expositions à Argentan que j'habitais avec des artistes que j'ai connus grâce à mon éditeur à l'un de mes éditeurs Galilée donc j'ai exposé Ernest Pignon-Ernest Vladimir Velikovic à Dami qui étaient les artistes maison et puis de Galilée qui m'a présenté et puis un jour j'ai un peu épuisé le stock des artistes Galilée y compris avec des gens qui alors il y avait des gens que j'aimais moins bien et que je n'ai pas sollicité et puis des gens qui m'aiment bien que j'aime bien et le rendez-vous ne s'est pas fait avec Alechinsky par exemple et puis un jour je me suis dit j'aime bien Combasse je ne le connais pas personnellement je vais le contacter voilà je regarde sur internet je trouve une adresse je lui dis voilà je suis philosophe j'habite une ville de sous préfecture j'organise des expositions depuis plus d'une dizaine d'années je n'ai pas d'argent à vous proposer j'en ai pas j'en gagne pas j'en ai pas moi-même je fais ça bénévolement gratuitement donc j'ai vraiment rien à vous proposer si ce n'est le fait que je peux écrire un texte sur votre travail et puis etc et il a été immédiatement enthousiaste enfin Geneviève sa compagne a été immédiatement enthousiaste parce que Robert a un rapport médiatisé au monde qui est parce que c'est vraiment un chaman au quotidien lui et je vais dire pourquoi et comment et Geneviève c'est celle qu'il raccroche à la terre parce que sinon il s'envolerait Robert et il planerait partout en permanence donc c'est Geneviève qui s'occupe du téléphone du site du mail des courriers des rencontres des visites des blocages de rendez-vous des dates de toute l'intendance et c'est ce qui rend possible Robert comme artiste et Robert m'a répondu tout de suite immédiatement oui oui je viens il me dit d'être communiste alors je dis non je ne suis pas communiste ah bon parce que il est communiste puis hop il m'a fait un grand discours il m'a laissé parler et puis il m'a dit bon je viens etc et il est venu et on est devenus amis parce que c'est quelqu'un que j'adore alors comment comment est-il chaman d'abord parce que j'ai eu la chance de le voir peindre et ça c'est c'est assez magique on voit un artiste on le voit dans des vernissages on voit ses oeuvres et puis bon bonjour madame bonjour monsieur une coupe de champagne etc bon oui mais là on voit rien quand on est dans l'atelier on voit un peu plus et quand dans l'atelier on voit l'artiste travailler alors là effectivement on voit qu'il entre en trance alors le chamanisme au sens réel du terme et pas new age le chaman c'est souvent quelqu'un qui a déjà un corps particulier un nain un géant un personnage qui bossue ou ce genre de choses là je songe à la Sibérie je songe au pôle nord ou à des endroits où le chamanisme est toujours actif pas seulement là ailleurs mais enfin là aussi les textes que j'ai lus renvoient plutôt soit Mirsa Eliade ou soit d'autres textes renvoient plutôt à ce chamanisme là même si Mirsa Eliade parle des chamanismes d'Amérique latine d'Amérique centrale etc donc il faut d'abord un corps particulier comme si les dieux avaient désigné ce corps là et le corps de Robert est déjà un corps particulier une espèce de façon de se recroqueviller sur lui-même et d'être tout entier fermé sur une espèce de boule d'incandescence une espèce de feu créateur on a l'impression que son corps garde ça et il avance toujours comme ça comme un personnage qui porterait une espèce de boule de feu qui serait son génie et donc il faut que ce corps là soit sollicité d'une manière particulière et dans le chamanisme classique et traditionnel il y a des jeunes ne mangent pas pendant un certain temps ne boit pas pendant un certain temps on mange des champignons hallucinogènes des lichens hallucinogènes je ne sais pas si Robert mange des champignons hallucinogènes un peu quand même je souris parce que voilà abstinence sexuelle ça je ne sais pas et après quand on est dans cet état là c'est à dire que quand on a un corps qui a été préparé comme apuré épuré on ingère des substances hallucinogènes donc les fameux champignons les lichens ou de l'alcool et puis on rentre en trance avec des musiques qui sont des musiques percussives et répétitives et donc la plupart du temps des peaux d'animaux qui sont tendus sur des cadres qui eux-mêmes sont faits avec des objets de la nature du bois ou des choses comme ça et les os servent à frapper donc d'une certaine manière l'animal est toujours vivant quand on tape sur un tambour chamanique et bien on utilise les os on utilise la peau d'un animal éventuellement des cadres qui ont été faits avec des os ou des choses comme ça évidemment quand on est dans cette logique-là on a une espèce de rythme endiablé comme ça et à un moment donné pouf on tombe en trance et quand on est en trance on entre en contact avec un arrière-monde qui est pour moi un ici-bas bien sûr mais cet arrière-monde est ici-bas et pas dans l'au-delà et on entre en contact avec des choses stupéfiantes c'est au sens au sens premier du terme on utilise des stupéfiants et on entre on découvre des choses stupéfiantes et quand on revient à soi on restitue ce qu'on aura vu dans cette trance-là et ça prend des formes diverses et multiples les chamanes du pôle Nord par exemple racontent des histoires donc ils sont passés sous la glace sous la calotte glaciaire ils ont copulé avec des phoques qui ont donné des choses qui leur ont raconté etc. et ils restituent un monde qui est un monde poétique poétique au sens grec c'est un monde de la création et Robert et bien c'est ça c'est-à-dire il a ce corps particulier il a cette espèce de boule de feu comme s'il était autour de cette boule de feu et puis il puise dans cette boule de feu ou du moins pas volontairement c'est-à-dire il y a des moments où ça sort comme des jets et il se met à peindre et c'est ejaculatoire quand il est devant une toile et qu'il y va on voit comment ça se passe et puis on voit ce qu'il enlève ce qu'il remet et il est dans une espèce d'état de trance et il a le nez sur le tableau son style a évolué il était plus dans le détail à une époque et là il est plus dans la fresque il est plus dans la fresque dionysia qu'il est moins impollinien qu'il ne l'a été il y a des chefs-d'oeuvre à Seth des oeuvres de lui qui pour moi sont vraiment des chefs-d'oeuvre le passage d'Hannibal le contournement de Seth par Hannibal et ses éléphants toile magnifique pour moi une des grandes toiles du XXe siècle vraiment et c'est pas parce que c'est un ami vraiment je pense et aujourd'hui il est plus dans des espèces de grands gestes de grandes fresques avec des coulures avec des choses comme ça et donc il y a une espèce de façon d'être dans un corps à corps avec la peinture et nous avons il y a un mois fait une performance lui et moi à l'île Maurice et on en avait raté une à Argentan on l'avait fait mais on l'avait raté parce que Robert ne supporte pas la contrainte et qu'il y avait la contrainte d'un cuisinier on faisait une journée autour de lui il y avait un cuisinier qui avait travaillé pour faire des menus qui ressemblaient à un Robert Combas et à un moment donné il voulait absolument installer deux trucs qui ressemblaient à deux seins de femmes le cuisinier et Robert avait cette contrainte et cette contrainte l'a empêché d'aboutir et de réaliser sa toile donc il travaillait il travaillait il travaillait puis ça ne marchait pas puis à un moment donné il a barbouillé tout puis il dit non j'arrête ça ne marchera pas ça ne marchera pas et ça ne marchera pas donc effectivement cette performance n'avait pas eu lieu parce qu'on ne commande pas à Robert Combas c'est le cosmos qui commande en lui et il n'y a pas de raison que quelqu'un commande pour lui de sorte que à l'île Maurice tout s'était bien passé pour que ça se passe bien on avait tout fait pour parce que Robert est aussi une espèce de sismographe et un grain de sable peut enrayer toute la machine et il est parti avec un fond de toile je ne sais pas si vous connaissez l'île Maurice mais il y a une espèce d'éminence comme ça une petite montagne il avait démarré avec ces montagnes puis deux ou trois petites couleurs dans le fond comme ça c'était tout une espèce de préparation extrêmement simple et moi j'ai parlé pendant une heure sur sa création c'est à dire que je parlais de l'oeuvre de la création du chamanisme de ce qu'il était de ce qu'il avait fait de comment il peignait puis de temps en temps je regardais puis j'ai commenté etc et puis à un moment donné je me suis dit bon ben voilà quoi on est à je sais pas 40 minutes 45 minutes peut-être que les gens ont des questions à la salle personne donc j'en ai repris pour 30 minutes et j'ai continué tout seul et puis à un moment donné j'ai dit il va falloir que ça s'arrête quand même parce que ça fait une heure que je parle tout seul et que lui il faisait cette grande toile une espèce d'état de trance et puis à un moment donné je lui ai dit je ne sais pas Robert tu auras fini quand il me regarde il me dit tout de suite et pof c'était fini et il a fait une toile magnifique c'est à dire que pour ceux qui ont pu voir dans le détail moi j'ai pas pu je jeter des coups d'oeil de temps en temps et je regardais la salle c'est cet a priori qui était un a priori de montagne donc un a priori des terres d'air d'au-dessus de la terre et bien au fur et à mesure c'est devenu un a posteriori sous l'eau et après on s'est vu on a vu fonctionner le travail qui a fait que ces montagnes sont devenues des fonds sous-marins et comment la mer a envahi la toile et comment les poissons sont arrivés sur cette peinture c'est une peinture vraiment magnifique donc effectivement on a assisté pendant une heure et je pense que ce sera disponible en DVD en CD enfin c'était prévu j'ai regardé mes mails tout à l'heure et apparemment la chose est arrivée chez moi donc on mettra tout ça je ne sais pas où enfin ce sera à jour à disposition mais effectivement il y a eu une transe chamanique de la part de Robert qui a travaillé comme ça je voudrais vous faire une petite vous donner une petite information bordelaise parce que grâce à Denis Molin on a le projet d'une exposition d'une grande exposition qu'on basse à Bordeaux et les instances je ne veux pas impliquer les gens mais enfin des instances ont donné leur accord et c'est un oui de principe et Robert est d'accord pour que nous pour illustrer les philosophes de ma contre-histoire de la philosophie c'est-à-dire tous les philosophes dont j'ai parlé une trentaine je ne sais pas une quarantaine il faudrait regarder mais il est d'accord il a dit oui simplement Robert n'est pas du genre à dire ben voilà les vernissages s'étend donc je vais travailler donc voilà donc il y travaille mentalement comme un chaman c'est-à-dire que ça cuit ça boue ça voilà ça mijote et puis il se peut que rien ne sorte et il se peut que tout sorte c'est-à-dire qu'il peut très bien un jour dire bon ça y est je suis parti sur tes philosophes et paf 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 et hop une toile deux toiles trois toiles et on en aura comme ça 50 d'un coup mais c'est pas je ne connais pas d'homme plus pur que Robert Combasse c'est un homme absolument pur c'est-à-dire que le marché l'argent il ne sait pas ce que c'est donc il sort des billets il paye il est d'une extrême générosité et il n'a pas il n'a pas de plan de carrière en tête il n'a pas le désir de percer il n'a pas le désir de dire il faut que je fasse ça pour ma cote il n'y avait aucun intérêt pour venir à Argentan a priori donc il y a ça chez lui c'est-à-dire qu'il est directement branché sur le cosmos ce en quoi il est un chaman et il fait des oeuvres qui alors qui ne se valent pas toutes il y a des oeuvres dans lesquelles il y a moins de lui et d'autres dans lesquelles il y a plus de lui mais il a des traits de génie extraordinaires ces temps-ci il travaille sur des photos qu'il récupère comme ça et qu'il a grandi et puis il travaille après sur les photos et pour me faire plaisir il a fait un Nietzsche et il l'a fait à partir d'un à partir d'un chien et bien quand il entend Nietzscheen lui il entend Nietzscheen et donc il prend le chien il lui fait des moustaches il lui fait une espèce de truc comme ça et paf et d'un seul coup on se dit mais bon sang Nietzsche en chien et c'est aussi le sous-titre d'un de mes livres cynisme portrait du philosophe en chien et voilà comment il fonctionne Robert quoi et paf 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 hop c'est fait c'est une oeuvre magnifique et quand il a quand il a comme ça des contacts directs avec le cosmos ça se passe très bien autre exemple vous êtes invité regardez sur l'agenda mais nous faisons lui et moi enfin surtout lui mais je veux dire je fais une conférence sur son travail à Angers la semaine prochaine sur une exposition concernant les peintures de sa femme mais en cet été à Sète à Montpellier et on a démarré moi j'ai démarré un recueil de poèmes sur les animaux de Nietzsche un bestiaire nietzschien et alors toute proportion gardée si lui peut-être comparé à Dufy moi je ne peux pas être comparé à Apollinaire mais Dufy et Apollinaire ont fait un bestiaire avec des bois de Dufy qui sont magnifiques et j'avais dit à Robert je fais ce texte ce bestiaire et puis si un jour tu as envie de faire des bois ce serait bien parce qu'on a rencontré un de ses amis qui fait des bois là-bas et il m'a dit oui 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 d'accord d'accord et puis ça a traîné et puis ça a traîné et puis je me dis bon ça ne se fera pas parce que l'éditeur lui avait des dates et puis moi j'avais fait mon texte et puis un jour pof c'est arrivé sur mon ordinateur clac 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 il y avait une vingtaine de dessins et il a fait des il a fait les animaux de Nietzsche le serpent l'aigle la vache enfin etc etc et donc on aura un livre qui sera qui sera sur ce principe du texte poétique ou d'une prose poétique et d'oeuvres qui sont surgis comme ça sur le mode chamanique il reste à vous dire merci Michel Onfray et puis j'espère que nous parlerons bientôt de Sardes de Sardes merci beaucoup merci beaucoup